Salut à tous, comment vous allez bien ? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau messe. On a déjà tous vu Miss France, que vous critiquez, que vous critiquez pas, que vous soyez hypocrite ou pas, vous avez déjà vu Miss France. Mais on n'a pas encore vu Mister France. Et aujourd'hui il ne s'agit pas uniquement de Mister France, il s'agit de Mister Universel France. Bref, en tout cas on va bien rire, je n'ai jamais vu une élection de Mister France et j'ai envie de faire ça la première fois avec vous. Voilà, ça fait suite à Miss Miley, on n'avait jamais vu ça, maintenant on va faire Mister France. C'est parti. Aïe aïe aïe, l'introduction est épique déjà. Mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie d'élection de Mister Universel France 2023. Ce soir, les Mister vous transporteront dans le rêve fantastique. Ok, les garçons arrivent. Ok Ça c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est nul, c'est ridicule, c'est su. Aïe aïe aïe, le pouvoir de l'homme ! Choua ! Choua ! Viril ! Cette élection va être incroyable. La chorégraphie est zéro. Et ça c'est la chorégraphie pour rentrer ? Je suis désolé, je ne suis pas un pro de la danse, un pro de la chorégraphie et tout et tout. Mais quand je vois comment vous critiquez Miss France et les hommes font ça, je me dis franchement vous foutez de la gueule du pape. J'ai le plaisir de vous accueillir avec accompagné de ces beaux jeunes hommes pour le lancement de cette soirée. Voilà. Je tiens particulièrement à remercier la ville de Villieu pour l'accueil. Pour l'accueil. Pour l'accueil. En vrai, non, il est stressé mais ça fait depuis tout à l'heure, il fait des fautes en fait quand il parle. On a une belle salle, une belle production et donc merci à eux pour ça. Ce soir, le thème de la soirée, c'est le rêve fantastique. C'est un thème que j'ai préparé depuis 2019. Voilà. J'espère que vous, derrière vos écrans, vous allez passer un bon moment comme moi à regarder Mister Universel France. Je regarde ça avec zéro expectation, donc faites comme moi. Alors, comment va se dérouler la soirée ? Eh bien, écoutez, les candidats vont défiler et danser devant vous ce soir. Ils parlent trop. Vous avez vu ça ? Ça, c'est des cacahuètes genre caramélisées, c'est trop bon, je sais pas si vous allez voir. Oh, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Skip, 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 skip. Ah, putain, mais on s'en fout. On s'en fout, putain. Ça se voit, ils sont pas sur TF1 et qu'ils ont tout leur temps parce que... Ah, enfin ! Ah, enfin ! C'est pas possible, ça. Aïe, 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 Star Wars. Ok. Je suis le seul qui n'aime pas Star Wars. J'aimerais vraiment savoir. Je déteste ça. Je refuse, refuse catégoriquement de regarder ce truc. Tu ne suis pas chorégraphe, hein ? Mais tu ne peux pas faire une chorégraphie où il y a au moins 5 secondes, il ne se passe rien. C'est quoi cette transition ? A quoi ça sert de faire un tableau Star Wars pour que les candidats arrivent avec ce mood au niveau de la coordination ? Zéro. Je ne peux plus vous laisser critiquer Miss France quand ça, ça existe. On aurait dit qu'ils sont en train d'étendre du linge, genre ils sont tous là comme ça en mode... Wesh, mettez ça sur le séchoir, je ne sais pas. Bref. Non, il y en a un, il a carrément fait. Franchement, les mecs. Faites un effort artistique, vraiment. Un effort artistique. En plus, vous êtes mignons, hein ? Mais ringard. Attends, c'est Mister Universel France ou c'est Mister Cringer France ? Non, mais en vrai, qui vous a entraîné ? Non, c'est une vraie question, parce que là, c'est vraiment un messe, on dirait que c'est fait exprès. Qui vous a entraîné ? Qui vous a entraîné ? Je veux le nom de votre entraîneur ! On s'ennuie. Je n'ai rien à dire, tellement c'est nul. On va skip, hein ? On va skip, parce que franchement... Vraiment, un spectacle fantastique. Un spectacle fantastique ? Tu t'en fous de ma gueule ? Ça, c'est un spectacle fantastique. Je crois que tu n'as jamais vu un spectacle de ta vie. Et encore moins fantastique. Ça ne va pas ou quoi ? Un spectacle fantastique. Vraiment, bravo à eux. Bravo à eux ? Non, mais je suis désolé, non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire ce genre de choses-là après ce qui vient de se passer. De quoi doivent-ils être fiers ? D'être montés sur un podium ? Encore moins, c'est le principe d'une élection. Nous allons tout de suite récolter quelques avis à chaud de nos mister dans les backstage. On a un petit débrief de la parade des drapeaux. Le tableau le plus horrible que j'ai vu dans une élection. Je ne dis pas ça pour être méchant ou pour être drôle et tout, mais je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi horrible et désorganisé. Donc, on va voir ce qu'ils en pensent. On dirait que je suis méchant, mais en vrai, je suis juste juste, en fait. Comment s'est passé ce tableau ? Alors, le deuxième tableau, c'était super. Le public est bien présent et j'ai hâte de voir la suite. Mister Hill de France, ça fait quoi d'être soutenu comme ça dans la salle ? Il voulait prendre le micro, mais non, non, sort. Retire ta main. Salle, alors que vous n'êtes pas dans votre région. Tu veux encore prendre le micro ? On ne t'a pas demandé de prendre le micro, mec. Ça fait plaisir, le public s'était... Ouais, ouais, prends-le, le micro, prends-le, prends-le. On va vous présenter ce soir. On a vu qu'à chaque parade, toutes les régions ont été félicitées. Ça, ça fait plaisir à voir. Merci, merci, merci. Ça, ça fait plaisir à voir. C'est quoi cette attitude, mec ? Pourquoi tu fais ça ? Ça, ça fait plaisir à voir. Place au dernier tableau, avant l'annonce du top 10. Ah, les gars, c'est à partir du top 10 que je vais vous dire qui est mon préféré et tout et tout. Parce que pour l'instant, ils sont tous beaufs et nuls et ridicules et ringards. J'ai hâte, par contre, de voir le prochain tableau. Parce que le tableau, là, avec les drapeaux, c'était... Éclata-x. Il va falloir faire du bris. Il va falloir faire du bris. Et il en faut du lait pour produire du bris. Du bris ou du bruit ? Il nous propose un tableau entraînant et vibrant. Entraînant et vibrant, les gars. Les gars, je dépose mes cacahuètes parce que je vais arrêter de m'ennuyer. On aura un tableau entraînant et vibrant. Alors, si je ne vibre pas, il y a un problème. Et oui, car pour le dernier tableau, les Mister vous emmenez dans les contrées lointaines et féeriques du Wakanda. On arrive dans le Wakanda, les gars. C'est parti. Même ça, c'est nul et ça m'énerve que ça soit nul en fait, putain. C'est ça, les costumes ? Un boxeur et un truc comme ça fait en papier ? La grèce, je n'ai pas payé pour voir cette élection. Ça m'énerve. Vous foutez de la gueule des gens qui sont allés à l'élection pour voir leurs cousins faire ça, là. Ils sont venus voir du spectacle. Et c'est ça, le spectacle ? C'est ridicule. Ça m'énerve, en fait. Il y avait tellement de quoi faire mieux. Pour l'instant, je ne vibre pas. C'est abusé comme c'est nul, c'est mal organisé. Vous ne pouvez pas vendre le truc en mode, ça sera extraordinaire. Vous n'allez jamais oublier ce spectacle qui sera vibrant et sensationnel. Et votre chorégraphie, c'est ça. Manque de respect total pour le domaine du spectacle. Beau corps et tout, bien fait, ok. Good. C'est bien, je valide. Je valide. En fait, vous êtes beaux, mais vous êtes juste ridicules, en fait. Ce n'est pas que vous êtes moche, vous êtes beaux, objectivement. Mais vous êtes ridicules. J'ai l'air d'un hater, mais je suis désolé, ce n'est même pas contre vous, c'est contre votre chorégraphe. Vous êtes gentils, vous participez juste à un concours pour essayer de faire un truc de nouveau dans votre vie. Ce n'est pas vous, le problème. Guyane, tu es magnifique. Mais le problème, c'est l'organisation, la production, les chorégraphes, c'est ça. C'est ça que je critique en vrai. Mais vraiment, les hommes, c'est que faire des trucs en mode torse nu et montrer leurs muscles et c'est tout, c'est ça, les élections des hommes. C'est pété. En tout cas, j'ai hâte de voir les questions et tout et tout. Aïe, 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 les cheveux, la hache. Aïe, 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 aïe. Franchement, bravo à eux parce que moi, je n'aurais jamais osé faire un concours de beauté si je n'ai pas d'habdo. Franchement, bravo à eux parce qu'ils sont montrés comme ça, comme ils sont. Pas forcément sec et musclés, mais ils se montrent quand même. Je trouve ça vraiment bien. Moi, je n'aurais jamais fait ça. Jamais. Je n'ai toujours pas vu ce qu'il y avait de passionnant et de vibrant et je suis extrêmement déçu. Mais je ne m'attendais à rien. Mais j'espérais quand même. Du coup, je suis un peu déçu. Mais ils ne font rien. Ils ne font rien à part défiler. Il n'y a aucune chorégraphie concrète depuis le début. Si vous avez remarqué, et puis les danseurs qui arrivent et tout, eux, ils posent comme ça. Et les danseurs, ils font tout le travail. C'est éclaté. Leur chorégraphie, c'est marcher, genre. On vous a vu un par un, déjà. Faites quelque chose. Oh là là, je skip, parce que franchement... Ils font rien, wesh ! C'est quoi ce bordel ? Bravo, messieurs, bravo ! Bravo, bravo ! Bravo quoi ? Bravo quoi ? Ils ont fait quoi ? Et voilà, c'était le dernier tableau avec les 16 candidats en lice. J'ai hâte de voir le top 10, parce que là, franchement, on s'ennuie, mais tellement ! Avant de commencer la compétition, pendant un mois, les votes étaient ouverts. C'était là qu'on vous demandait à vous tous de voter pour soutenir votre candidat. Et celui qui a reçu le plus de votes recevra le prix de l'audience award. Lors de la semaine de préparation, les candidats ont été évalués. On s'en fout, qui a reçu le prix de l'audience award ? Pour rappeler le top 10, je demande à ce qu'on me ramène l'enveloppe, s'il vous plaît. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est long ! C'est trop long, wesh ! Vous voulez connaître le top 10 ? J'ai presque plus envie, en fait. Ile-de-France ! Ah, Ile-de-France, c'est beau, hein ! Ile-de-France, c'est beau ! Puis c'est normal, il y a plus de personnes dans l'Ile-de-France, ils vont voter pour leur Mister, wesh, c'est normal. Il a un beau corps, hein ! Next ! Nouvelle Aquitaine. Ok, réunion. Mouais, pas trop fan, mais ouais. Il joue à domicile ce soir, Mister Ovenronave. Rejoins le top 10. Mouais ! Non, je valide pas. J'aime pas. Je valide. Je valide. Haïti ! Mister Tahiti, j'aime bien ton corps, mais ton visage, franchement, je suis pas fan. Mister Guyane, il est trop mignon, en vrai. Il a un visage de bébé, Mister Guyane. Mister Guadeloupe ! Y'a les îles, y'a les îles, y'a les îles, c'est bien ça. Merci aux candidats qui n'ont pas été sélectionnés. Nous aurons l'occasion de les retrouver. Franchement, parmi les 10 là, celui que je préfère le plus, c'est... Je sais pas, j'aime bien Ile-de-France et j'aime bien Guyane. Mister Ile-de-France, Mister Nouvelle-Aquitaine, Mister Réunion, Mister Auvergne-Rhône-Alpes, Mister Lorraine, Mister Nord-Pas-de-Calais, Mister Tahiti, Mister Guadeloupe, Mister Centre-Val-de-Loire et Mister Guyane. Bravo messieurs, bravo. Bravo à vous. En attendant, je tenais quand même à remercier, au nom du comité, les élus locaux pour nous recevoir dans cette magnifique salle à Villeloy-Mollon. Merci beaucoup, Monsieur l'adjoint du maire d'être présent avec nous. Bon, on s'en fout, Monsieur le maire, on s'en fout. Et on s'en fout des partenaires aussi, voilà, skip. On va savoir les réactions à chaud des 10 candidats. Alors voilà, on connaît maintenant le top 10 de l'élection Mister International France 2023. Alors, Mister Auvergne, content ou pas ? Super content et puis merci pour ce top 10. Mister Ile-de-France, comment vous vous sentez après cette annonce ? Super bien, surtout que j'ai gagné l'award. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont venus ce soir. Et ceux qui ont voté sur moi, sur les réseaux, merci beaucoup. Ceux qui ont voté sur moi. Et arrête de prendre le micro de la personne, toi. Il veut trop prendre le micro à chaque fois. J'aimerais bien que vous arrêtez d'attraper le micro quand on vous interview, s'il vous plaît. C'est possible ou pas ? C'est possible, c'est possible. Aïe aïe aïe, depuis le début, j'avais déjà dit ça depuis le début. Y'a pas à être shady comme ça. Oh là là. Merci. Mister Guadeloupe, alors, content ou pas ? Content de représenter la Guadeloupe ce soir, soit la nulle à la Guadeloupe. Merci beaucoup. Là, je commence à encore plus aimer Île-de-France parce qu'il me fait de la peine. Franchement, c'est de la sympathie, je vais pas vous mentir. Mais je tiens particulièrement à remercier nos délégués. Je vais leur demander de me rejoindre sur scène. C'est tellement ennuyant. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour nos délégués régionaux. On s'en fout des délégués régionaux. Bref, alors, on avance. Tac, 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 tac. Pas les couilles de vous. Hop, on veut voir la suite du truc. On s'en fout, mais on va pas interviewer tout le public quand même. Mais c'est quoi ce truc ? Il revisite un classique de 1994 et compte réveiller leur instinct animal. Voici les garçons sur le tableau. Le roi lion. Non, mais depuis le début de l'élection, on réveille les instincts animaux. Wakanda. Maintenant, c'est le roi lion. Après, ce sera quoi, en fait ? Je comprends pas. C'est quoi ça ? En mode, c'est des caps ? Avec un motif en mode de tissu africain, là, c'est ça ? C'est ça qu'ils ont essayé de faire ? Genre en mode wax et tout et tout, genre. Les hommes sont des super-héros super-man. Wow, super l'insta-animal. En plus, j'aime pas du tout en mode la cape comme ça. Avec les trucs comme ça, on dirait, je sais pas, Dracula. Je sais pas, j'aime pas du tout. Et à la rigueur, si c'était en mode, il retirait peut-être. Mais là, j'aime pas, genre. Et la chorégraphie derrière, c'est ça. Oh, merci. Un magnifique tableau en l'honneur de... Un magnifique tableau ! Vous payez combien pour mentir comme ça ? Alors, là, ils ont une minute pour se présenter. C'est parti. Une minute. C'est à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Kirby. J'ai 22 ans et je suis préparateur automobile. Originaire d'Haïti, j'ai été adopté. J'ai eu la chance de grandir dans une famille aimante. Sans s'est réuni. À l'âge de 2 ans, j'arrive en France. Très tôt de moi, dit-on, quel enfant turbulent. Ma famille, pour pallier à ce comportement. M'encourage vivement à jouer d'un instrument. Non, stop. C'est la première personne qui se présente. Et il se présente en chantant. Là, il a carrément fait la moitié de sa présentation. J'ai même pas compris vraiment les informations qu'il a dit. Je ne comprends pas, c'est pas compréhensible. C'est quoi l'intérêt ? À part de montrer que tu sais chanter. Enfin, t'inquiète pas, il y a d'autres personnes qui savent chanter aussi. Elles ne sont pas obligées de se présenter en chantant. That's cute. That's cute. Mister universelle France, c'est pour moi un vrai challenge. Putain, Miro commence à chanter. J'attends de ses expériences, on n'apprend plus sur moi-même. De nouer des contacts, peut-être revoir des candidats. Mais j'ai un rêve, un but, un objectif. J'aimerais aider les enfants défavorisés de mon pays d'origine. Je ne comprends pas pourquoi il a chanté en fait, vraiment. Bref, next ! Je m'appelle Quentin, je viens de la région d'Île-de-France. Et quoi de mieux que de me présenter par le biais de ma région ? L'Île-de-France, pour moi, c'est le symbole de la force historique et touristique. À l'image de ces monuments. J'aimerais utiliser l'Arc de Triomphe pour me représenter face à vous ce soir. Il faut savoir définir des objectifs pour atteindre ses rêves. Travailler dur à l'image de... Pardon. Travailler dur à l'image du restaurant rapide que j'ai lancé avec ma famille et mes amis. Dont j'aimerais exporter à l'étranger notre sandwich national, le croque-monsieur. Cette détermination, je l'ai trouvée avec la maladie qui m'a été diagnostiquée à l'âge de 16 ans. Bref, on s'en fout de ta présentation en fait, c'est nul. Merci. Merci beaucoup, Hildo. En Guyane, mesdames et messieurs, nous sommes une région très particulière. Notamment parce que c'est le département le plus grand de France. Notamment parce que c'est le départ... Pardon, excusez-moi. Oh, il est sous le coup d'émotion. Comme c'est le département le plus grand de France. Bon, on s'en fout en fait. Oui, c'était cute. Le taux de s*** est énormément élevé. Donc ces personnes-là, j'aimerais les aider afin qu'ils soient épanouis et non délaissés par la Guyane, par la France métropolitaine et dans l'international. Merci de m'avoir écouté. Merci, Guyane. Merci beaucoup. Merci à toi, Guyane. C'était cute. Franchement, son message, il était vraiment cute, mais il n'était pas maîtrisé. C'est dommage. Parce que prendre le risque de parler d'un sujet aussi sensible et de ne pas savoir le maîtriser, on aurait dit que c'est un discours qui n'est pas à ta hauteur. Tu veux porter un message fort, mais du coup, tu n'es pas assez préparé et tu n'as pas les épaules pour le porter, ce message. Mais c'est quand même audacieux et courageux de l'avoir transmis ici, c'est cool. Alors moi, plus tard, j'ai comme projet de faire le tour de la France ou du monde afin de partager mon expérience sur la confiance en soi. Donc faire partager cette lumière afin de tous les éclairer et afin eux-mêmes d'aider d'autres personnes. Merci, mais on n'a pas besoin de ta lumière. Nous accueillons maintenant Mr. Tahiti. Deux compositeurs de passion. Et franchement, je n'aime pas son visage. Je suis désolé. A développer leur créativité et cela par la musique. Il parle comme s'il est dégoûté à chaque mot qu'il dit. Parce que je pense que la créativité est essentielle dans la vie de tous les jours, même quand on est adulte et qu'il faut rebondir quand les situations sont difficiles. Il est toujours important d'avoir de la créativité. Bon, merci, merci, Mr. Tahiti. Bonsoir, cher jury, cher public. Non, il n'est pas beau. Non, je suis désolé. Cher téléspectateur. Non, mon Dieu, ne me regrette pas, tu me fais peur. Ne me regrette pas, tu me fais peur. Alors lui, pour le coup, c'est vraiment Dracula. Je pense que parmi vous tous, vous avez tous... Non, je suis méchant, je critique pas les physiques des gens, mais c'est juste qu'il me fait peur. ...une rencontre qui vous a marqué dans votre vie. Bon, je skip, on s'en fout. Je souhaiterais vous parler tout simplement d'une cause qui peut nous toucher tous. Je pense que dans notre entourage, nous avons tous des femmes qui nous accompagnent dans nos vies. Je ne sais pas si vous le savez, mais ces femmes, une femme sur trois dans le monde, a été victime d'agressions sexuelles et d'agressions physiques. Je ne sais pas si vous le savez, mais en 2022, nous avons clôturé l'année avec 146 féminicides. Donc je tiens à le rappeler ce soir, ce n'est pas parce que nous sommes dans un concours de beauté masculine que nous ne pouvons pas nous engager, nous, hommes, à arrêter ce fléau. Merci. En revanche, lui, il a supporté le discours. Il était à la hauteur du discours. Et franchement, c'est bien. C'est bien de mettre en avant les femmes alors que c'est un concours de beauté masculine. C'est tellement inattendu. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Romain Ury. Je proviens de la région Lorraine. Une région qui me tient beaucoup à cœur. En vrai, il a du charme. Il a un truc, mais un charme dans la retenue, tu vois. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. ...ensemble avec de la bienveillance. De la bienveillance, mais voilà, ce n'est pas grave. Toutes ces choses qui m'ont permis de me surpasser durant cette aventure et de sortir de ma zone de confort. Il n'est pas trop intéressant, donc on va skip. Mister Nouvelle Aquitaine. C'est à vous. Mon engagement associé. Je crois que je préfère largement Mister Aquitaine plutôt que Mister Île-de-France. Regardez son visage. Je ne sais pas, je trouve qu'il est vraiment en mode dans les standards et tout. Vraiment dans les standards de sa catégorie en mode. L'homme blanc, brun comme ça. La mâchoire, elle est carrée. Il est vraiment dans les standards. Je pense vraiment que lui, il peut gagner. Il a débuté depuis décembre dernier lors de mon élection en tant que Mister Universelle Nouvelle Aquitaine. 1m84, 22 ans. Il va gagner. On s'en fout. Bonsoir, je suis Kevin Neumann. Je fais partie de la région Nord-Pas-de-Calais et je suis très fier de la représenter. Ce soir, je voulais vous dire que voilà. Je voulais vous dire. Je voulais vous dire. Je souhaite dans un premier temps passer par les établissements scolaires afin de parler des risques. Sur la maltraitance chez les enfants. C'est vrai. Ok, on connaît ta cause. Merci, au revoir. Dans deux semaines, je représente la France au plus grand concours international de beauté. Qui est l'équivalent de Miss Universe, mais chez les enfants. Donc, c'est officiellement le mec le plus beau de France. Je ne sais pas. Avec un grand cœur, en tout cas. Qu'est-ce que Michou fait là ? Vous avez payé Michou pour participer à vos élections précédentes ? Et mais combien de fois vous montrez les partenaires ? Non, mais ce n'est pas possible. Ils ont juste retiré leur cap. Pourquoi vous avez besoin d'autant de temps pour se changer, wesh ? Tiens-toi bien. Pourquoi ton coude est là comme ça ? Tiens-toi bien. Le premier appelé dans le top 5 est Mister Réunion. Oh non ! Il me fait peur, ce garçon. Je suis désolé. On aurait dit que tu découpes des gens. Tahiti. Quoi ? Il n'a qu'un beau corps. Il n'a pas un beau visage. Après, il fait très homme et tout. Ok, d'accord. Il a un beau sourire, mais c'est tout. Nord, pas de calé. Quoi ? C'est quoi ce messe ? Le quatrième Mister à rejoindre ce top 5. Mister Île-de-France. Ah ! Au moins Île-de-France. Le dernier candidat appelé pour rejoindre ce top 5 est le candidat représentant la région Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine ? Attends, c'est le gars que je vous ai dit là. C'est lui que j'ai dit qu'il faisait partie des standards et tout. Au final, je ne trouve plus trop. Je suis grave déçu, vous n'avez pas gardé Mister Guyane. Là, il n'y a aucun noir. Bref. Bravo à ce top 5. Vous pouvez les applaudir chaleureusement. Pour rappel, il s'agit de réunions. Nord, pas de calé. Il ressemble à Inox Tag et tout. Donc, quand on va, ça va. Lui, c'est standard. Nord, pas de calé. Île-de-France. Île-de-France. Tahiti. Franchement, en vrai, Mister Tahiti, il est beau. Bravo à vous, messieurs. Et pour la suite du spectacle, nous allons faire une petite courte pause de 15 minutes. Oh, putain ! Mais il y a toujours des pauses de 15 minutes. Watch me. Et après les 15 minutes, vous allez voir, ils vont revenir. Ils seront pareils. C'est abusé. Putain, on s'en fout. Toi, tu pars trop mal, toi. Je t'aime pas. Oh là 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 là. C'est parti. On a le tableau du top 5. C'est parti, les gars. Franchement, ton corps est incroyable. Vraiment. Au début, il faisait vraiment peur. Mais là, franchement, là, il rend très très bien. Waouh. Marche bien, là. Marche bien. Arrête de faire comme un robot, là. On a compris. T'as un beau corps, on a compris. Ça, c'est qui, ça ? Ça, c'est Inox Tag. OK. Inox Tag, franchement, ça passe. Ça passe. C'est qui, ça ? C'est l'Île-de-France. Ouais, c'est l'Île-de-France. Je reconnais sa tête au loin. Au loin, je vois c'est l'Île-de-France. Ouais. Tout ce qu'il a envie, là, c'est un micro, genre. OK. OK, les muscles et tout. Le corps, OK. J'aime bien l'Île-de-France. Il a une ossature très poupée. Oh ! Il me fait peur. Mais il me fait vraiment très peur. Mais je n'aime pas. Mais comment t'as pu rentrer dans le concours ? Non, je suis pas du genre à critiquer, mais là, c'est horrible. Bref, ils sont debout, ils font rien. On skip, parce que, franchement, mais dans ce truc, c'est vraiment mister universel. Je fais rien. C'est comme ça qu'il fallait appeler le truc, en fait, parce qu'ils ne font rien. Inox Tag. Inox Tag, t'es beau, en vrai. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce top 5. Je voulais aussi remercier le comité, parce que c'est vraiment une aventure unique et incroyable. Si j'ai la chance, ce soir, de pouvoir remporter Mister Universel France, je ferai en sorte de ramener son histoire, ses valeurs, mais aussi ses habitants le plus loin possible dans l'aventure. Ha ha ! On dirait un CV. Next. L'Île-de-France, lâche tout. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux, supporter le comité Mister Universel France. Lui, il aime trop les micros. Lui, il pouvait pas laisser le micro sur le truc. Il fallait absolument qu'il prenne le micro, frère. D'abord, dans un premier temps, j'aimerais dire que la personne qui devrait être Mister Universel France n'a pas forcément besoin de l'écharpe pour inspirer les gens autour de lui. Hé, vas-y, 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 skip, 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 skip. C'est ma troisième élection. D'abord, Mister France, premier challenger. Mister Tati, deuxième challenger. Aujourd'hui, je suis venu à l'autre bout du monde pour venir chercher cette place. Bref, standard, parle standard. Oh, bonsoir à toutes et à tous. Il ressemble trop à Clark dans Smallville. Moi, Mister Universel France, je défendrai notre pays. Yeah, la vérité ! C'est le blanc qui a la beauté standard et tout. À chaque entretien d'embauche où il va, il est pris. Je m'investirai, comme j'ai pu vous l'expliquer, dans mon projet associatif en soutenant les restaurants du cœur. Et bien évidemment, je défendrai cette écharpe. Il sait même pas comment épeler les restaurants du cœur. Bref. Il est vraiment effrayant. À chaque fois que je le vois, j'oublie qu'il fait partie du top 5. T'as mal, il me fait peur. Si je suis élu Mister Universel France, je vous apporte... Je vous tuerai tous et vous couperai en petits morceaux. La question finale. Du coup, s'il y a une question finale, à quoi ça servait de les faire se représenter encore ? Putain, on voulait directement la question, nous. Tahiti, je vous invite à vous avancer. N'hésitez pas, si vous avez besoin, je peux répéter la question. Quelle est la principale qualité qu'un ambassadeur de la France doit posséder ? C'est ça, les questions ? Alors que pour les trucs de Miss France et tout, vous posez des questions politiques, géopolitiques, géographiques, géopolygraphiques ? Non, c'est abusé. Merci pour cette question. Selon moi... Et il est en panique, hein ! Il est en panique ! C'est une question aussi de diversité. Car la France, c'est la métropole, mais c'est aussi toutes ces îles et toutes les personnes qui sont accueillies en France. Bref, c'est trop facile de dire la diversité. C'est bon. Selon vous, quelle est la principale qualité qu'un ambassadeur de la France doit posséder ? C'est pour votre question. Mais c'est la même question que l'autre ! Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais pour essayer de résumer ça, je crois que l'ambassadeur de ce concours Mister Universelle France doit à la fois fédérer et représenter toutes les régions françaises. Forcément, puisque, comme vous avez pu le voir, on avait 16 candidats, 16 candidats de régions géographiques différentes. Mais en fait, si tu dis 16 candidats de régions différentes, on a compris que c'est géographiquement différent. C'est le strac ! Dans un second temps, de mettre toute l'énergie qu'il peut mettre. Bon, tabouche, tabouche, t'es juste mignon. Allez, bye ! Si vous avez besoin, je peux répéter la question. Vous le savez. N'hésitez pas. Selon vous, quelle est la principale qualité qu'un ambassadeur de la France doit posséder ? Mais c'est la même question ! Pourquoi il faudra que tu répètes la question ? Si tu poses la même question à tout le monde, il va pas te demander de répéter, c'est le troisième ! C'est ridicule. Merci beaucoup, Pierre. Les autres, en fait, ils sont déjà en train de se préparer dans leur tête. Il est où l'effet de surprise ? Il est où l'effet de spontanéité ? Si tu poses déjà la question pour tout le monde, bécile ! Je dirais qu'avec le comité Mister Universel, c'était un peu comme l'école. Ils nous ont inculqué certaines valeurs, comme je l'ai dit avant. Liberté, égalité, fraternité. Bref. Selon vous, quelle est la principale qualité qu'un ambassadeur de la France doit posséder ? Je m'attendais pas à cette question ! Vous pouvez répéter la question ! Premièrement, un ambassadeur, il doit s'avoir représenté la nation qu'il porte sur ses épaules. C'est bon, tu vas pas me dire que Mister Universel France représente la nation ! À un moment donné, il faut redescendre un peu. Next ! Nord-Pas-de-Calais, comme pour vos camarades du top 5, si vous avez besoin que je répète la question, n'hésitez pas. D'accord ? Très bien. C'est parti. Selon vous, quelle est la principale qualité qu'un ambassadeur de la France doit posséder ? Oh ! Quelle question ! Je ne m'attendais absolument pas ! Répétez la question, s'il vous plaît, lentement ! Il doit posséder ses valeurs, c'est-à-dire... En plus, c'est horrible, parce que ça veut dire qu'il ne peut pas répondre les mêmes trucs que les précédents, même s'il pensait vraiment ça, tu vois ? Être en accord avec lui-même, savoir ce qu'il va présenter, savoir comment il va présenter, être très élégant, rigoureux, ça demande du travail de soi, et aussi savoir... ...aller, voilà, pouvoir... Bref, de toute façon, il s'en fout, en fait. C'est fun, c'est marrant, c'est une aventure, mais il s'en bat les couilles, enfin, il n'est pas là pour représenter la nation. Les dés sont jetés. Ah, on va savoir le vainqueur ! C'est peut-être Standard, en vrai, hein. En vrai, Noxtag a ses chances aussi. En vrai, ils ont tous leurs chances, hein. Sauf Mister Réunion, franchement, lui... Moi, je pense à Standard, Île-de-France... Guillaume, je crois que le regagnant va être couvert de cadeaux. Une tenue complète de chez Jonas & Compagnie. Waouh ! Le Rinkim offre un sac et des accessoires aux lauréats. Waouh ! Le Cors Anonyme mettra à dispo un dressing, pour le lauréat également. ES Collection, Ballistic Men's Wear, qui sont les partenaires du concours, offriront également des cadeaux. Le comité offre également un voyage international, un an d'accompagnement avec Himalaya Coaching. C'est tout ? Très, très généreux comme cadeau. En gros, tu reçois des vêtements de la part des marques partenaires, ça leur coûte absolument rien. Et un voyage international, c'est quoi ? Un voyage international ou une tournée internationale ? Parce que si c'est juste un voyage international, je comprends pourquoi ils se donnaient pas pour les chorégraphies. Genre, ils savent qu'au bout, il n'y a pas grand-chose. Et un accompagnement, enfin un accompagnement, c'est beau dit comme ça, mais en réalité, c'est pas ça du tout. Maintenant, le moment que vous attendez tous et toutes. Faut arrêter de jouer les mousseux comme ça, tu n'en as rien à faire, tu veux juste rentrer chez toi et manger des sushis. Bref, on skip, le temps qui marche, voilà. Le quatrième dauphin de Mister Universel France 2023 est... Nord-Pas-de-Calais ! Attends, 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 Nord-Pas-de-Calais est cinquième. Donc ça veut dire que vous avez laissé le fou psychopathe de La Réunion être au-dessus de Nord-Pas-de-Calais ? Non, il n'y a que ça qui était beau, je suis désolé, vous faites erreur. Abusé, wesh ! C'est au tour du troisième dauphin. Le troisième dauphin... Réunion. Mister Universel France 2023. Réunion. Et... Réunion. Mister Réunion ! Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? N'importe quoi ! Ha 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 ! Tu croyais aller où ? Eh, Standard va gagner, je vous ai dit, Standard va gagner. Le deuxième dauphin de Mister Universel France 2023 est... Et... Tahiti. Mister Nouvelle Aquitaine ! Quoi ? Vous avez mis Mister Aquitaine deuxième dauphin après Tahiti ? Mais Tahiti a juste un beau corps. Ah, je suis déçu. Le gars ressemble à Superman. Ah non, je suis archi déçu. Nous invitons les deux candidats encore en lice à s'avancer sur scène, s'il vous plaît. Je suis archi déçu. Vous n'avez pas respecté Superman, on est déçu ici. Dites-moi en commentaire si vous êtes déçu. Moi, je suis déçu. Donc là, ça va se jouer entre Mister Ile-de-France, qui s'est fait bully par le présentateur parce qu'il tenait le micro, et Mister Tahiti, qui a un beau corps, mais un visage bizarre et qui est tout le temps dégoûté quand il parle. Ok. Moi, je suis pour Mister Ile-de-France. En plus, je viens d'Ile-de-France, donc bon, voilà. Je vote pour ma région, hein. Alors, en fait, j'aimerais que Delphine rejoigne. On s'en fout de Delphine, wow ! Mister Ile-de-France, c'est mieux. Mister Universel France 2023. Il a plus de peps. Eh ! Il est moins ennuyant. Ile-de-France. Oh ! Il a gagné ! Attends, il a gagné, là, c'est ça ? Oui, il a gagné ! C'est cool. Franchement, ah ! Tu vas lui donner le micro, maintenant. Tu vas lui donner le micro ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ouais ! Tu as gagné des vêtements ! Tu as gagné un voyage ! Tu as gagné zéro euro ! Tu voulais ton micro ! Tu l'as eu ton micro ! Il est content ! Il est content depuis le début, il fait un micro, frère. Wow ! Quel moment incroyable ! Magnifique ! Bon, bah, merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Merci au jury de m'avoir accordé sa confiance. Ça se voit, c'est ses potes qui l'ont poussé à faire cette élection pour un pari. Faut savoir que Pierre a mis la barre très haute l'année dernière et il nous a montré les ambitions du concours cette année. L'année dernière ! Il nous a montré les... C'est vraiment l'accent de l'île de France, putain, j'en peux plus ! Un top 5, donc je ferai tout ce qui est possible. Bref, merci ! Il est beau, il est beau, franchement, tu mérites. C'est vrai que c'est une histoire réunion qui gagne, par contre, ça m'aurait énervé, je te dis ça. Les gars, c'est tout pour cette vidéo réaction pour ce nouveau messe. J'espère que vous avez kiffé, ça m'a fait plaisir de regarder cette émission qui était vraiment drôle. Vraiment un messe, vraiment du n'importe quoi, c'est pas organisé. Les chorégraphies sont pétées au sol. Même si je me suis beaucoup moqué durant cette vidéo, parce que franchement, c'est du n'importe quoi. Franchement, ils ont beaucoup de courage pour faire ça. Peut-être qu'ils ont fait un long chemin pour avoir confiance en eux et pour pouvoir se présenter auprès des gens, comme ça, et se montrer publiquement. Donc franchement, ça, c'est vraiment... On peut applaudir ça, tu vois. Et moi, j'aurais peut-être pas le courage de faire ce qu'ils ont fait, donc je critique pas ça. Mais franchement, je critique l'organisation des producteurs de ce show. C'est un messe ! N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, c'est j'ai danser l'NT, pour participer à mes autres concepts de vidéos. Et pour aussi me dire quelle vidéo messe vous voulez que je réagisse. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, les gars. Salut !